Bonjour, bienvenue dans le chapitre de siècle. On va regarder le siècle. Donc ça c'est quelque chose de quand même assez important pour le second acteur parce que c'est la première fois qu'on regarde comment calculer les propriétés d'un siècle. Premièrement on va regarder les définitions. Il y a les composants. Le rayon est d'un segment qui relie un point quelconque. Si on regarde le dessin, ça dit tout. On a le rayon qui est à partir du centre jusqu'au cercle. Ça c'est le rayon. Donc le rayon c'est partout dans le cercle. Tous les rayons ont la même mesure. La corde, c'est un point qui relie un des points sur le sec jusqu'à un autre point sur le sec qui ne passe pas par le centre. Donc ça passe pas par le centre. On appelle ça un corde. Si ça passe par le centre, c'est le diamètre. Ça c'est la mesure qui est le plus long dans le sec. Donc ça passe par le centre d'un côté à l'autre. Et puis médiatrice d'une corde, ça passe par le centre et ça coupe la corde en deux parties égaux. Donc ça c'est la médiatrice d'une corde. Et ça passe par le centre. Donc un angle au centre, si on regarde le dessin, ça passe par le centre du siècle. Ça fait A à B. Donc ça c'est angle au centre. Ça fait en degré. L'acte de sec, c'est de A à B. La distance de A à B à l'angle du siècle. Donc l'angle qui est au centre ici. Donc ça c'est laque. Juste de A à B. Le secteur circulaire, c'est l'air qui est dans cet angle ici. Donc la partie en rouge que je vais colorier. Donc ça, on appelle ça secteur. Donc ça c'est l'air de la surface entouré par l'acte et l'angle au centre. Donc ça c'est le secteur. Donc ça ce sont les thèmes dans rayon, diamètre, corde, médiatrice des cordes, angle au centre, arc de sec, et puis secteur circulaire. Ce sont des thèmes qu'on a besoin de savoir. Après ça, on regarde la circonférence d'un siècle, ce qui est le périmètre du siècle. On a les deux formules. La circonférence est égale à pi fois T. La circonférence est égale à deux fois pi fois R. Donc en effet, T c'est égale à deux fois R. Ça veut dire que le diamètre c'est deux fois le rayon. Donc ça c'est une autre formule en effet, mais c'est quelque chose qu'on devrait savoir. Donc C c'est la circonférence, T c'est diamètre, arc c'est le rayon. Pi, c'est quoi pi? Pi c'est 3,1416. Et en effet, c'est point, point, point. C'est un nombre qu'un mathématicien a trouvé pour le siècle. Comment qu'il a trouvé pi en effet? Juste pour vous dire, il mesure avec différents siècles, avec un corps. Là, il mesure avec la corde, il met ça alentour, ça fait le périmètre. Il met l'autre alentour, ça fait un autre périmètre. Il met le petit alentour, ça fait un autre périmètre. Là, après ça, il regarde c'est quoi la relation entre le rayon ou le diamètre avec le cercle. Donc, un jour, il a trouvé que le diamètre multiplié par un chiffre, 3,1416, ça donne toujours la circonférence, ça donne toujours le périmètre. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé la constante. Donc, ils cherchent avec séconférence divisé par le diamètre et ça donne le pi. Ça donne toujours le même chiffre. Donc, séconférence divisé par le diamètre, ça donne toujours le pi, 3,1416. Donc, c'est comme ça qu'ils ont trouvé le pi avec différents secs. On utilise une corde pour mesurer et on fait une statistique pour voir qu'est-ce que ça nous donne la relation entre la circonférence et le diamètre. Là, avec ça, on va faire des exemples. On va regarder l'exemple 2A. Trace le gaffique, trace le sec, pardon. Trace le sec qui passe par les trois points. Donc, on veut chercher un sec qui peut passer par les trois points. Première chose qu'il faut faire, c'est trouver le centre du sec. Mais comment qu'on trouve le centre du sec? Là, on va utiliser... Donc, ça, on va... parce que je fais ça à peu près, là, parce que c'est sur l'ordinateur, c'est... à dessiner des doigts comme il faut. Là, on va passer... on va dire que ça passe par les deux points comme ça. Là, on va faire un autre. Donc, il faut en trouver les trois. On va faire ça comme il faut. On va dire que ça passe par les points. Et puis, il y a aussi un dernier. Voilà. Donc, on va relier les points comme ça. Et puis, il faut en chercher la médiatrice en ces deux points-là. Dans ce qui est perpendiculaire. OK. Oups. Ce n'est pas très droite. Ça, c'est en vert. On va chercher une autre couleur. Donc, c'est perpendiculaire. Puis, c'est au milieu. Donc, on va dire que ça, c'est à peu près au milieu. Puis, c'est perpendiculaire à ça. OK. OK. Et puis, ici aussi. Oups. C'est un peu trop bas. Là, on va dire que c'est à peu près ici. Et puis, le dernier. Donc, c'est à peu près là. En effet, on a déjà le point milieu. OK. Et ce qui est l'intersection des trois points. OK. Donc, on va en voir. Donc, juste pour vous dire. Médiatrice, c'est perpendiculaire. Et ça fait les deux parties égaux. Même chose ici, perpendiculaire. Et le dernier aussi. C'est aussi divisé le segment en deux parties égaux. Et le point au milieu, c'est ici. OK. Donc, ça, c'est le centre du cercle. Donc, la distance entre le point et le centre du cercle sont pareilles. C'est supposé être pareilles. Donc, ça, c'est le rayon. Rayon, rayon, rayon. OK. Ce sont les trois rayons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser un compas pour relier les trois points. Donc, c'est sûr qu'on va passer par les trois points. Il faut que le centre du cercle, ça serait... Oups. Donc, on va dire à peu près comme ça. On va regarder. Est-ce que ça passe par les trois points? Et voilà. Donc, ça, c'est le cercle qui passe par les trois points. Donc, là, j'ai fait ça pas très, très, très précis. Mais on va dire que ça passe par les trois points. Et ça, c'est le centre du cercle. Donc, avec le compas, on est capable de mesurer... On va ouvrir... On va mettre l'aiguille sur le centre. Et on ouvre le compas jusqu'au un des trois points. Et on trace le cercle. OK. Donc, c'est comme ça qu'on trace le cercle avec trois points. Donc, ça, c'est quelque chose de géométrique. On a besoin de savoir comment faire. Donc, c'est quand même important pour son acte 1. Après ça, c'est sûr qu'on s'en sert pas beaucoup pour le reste des... Ça, c'est pour son acte 2. Pardon. On n'est plus en son acte 1. Donc, en son acte 2, c'est juste pour ça. Sur la 3, 4, 5, on n'a plus besoin de dessiner des cercle comme ça. OK. Donc, c'est pas aussi important pour les années prochaines. OK. Exemple 2pi. Détermine la mesure du rayon et du diamètre quand la conférence est 4pi. Donc, ça, c'est un petit peu plus de calcul. Donc, on sait que la formule, c'est C égale à T fois pi. Diamètre fois pi. OK. Donc, on veut chercher le diamètre et le rayon. OK. Donc, la conférence est 4pi. Donc, si on remplace ces conférences par 4pi qui est égale à Tpi. OK. Donc, comme on a déjà fait le chapitre de la JEP, donc on va diviser pi dans les deux côtés. Et ça, ça s'annule. Il reste 4 égale T. Donc, ça veut dire que le diamètre égale 4. 4 unités. Donc, réponse ici, diamètre égale 4 unités. Si on n'a pas d'unité, centimètre, mètre ou quelque chose comme ça, on va marquer unité. Là, le rayon, c'est en effet diamètre divisé par 2, ce qui est 4 sur 2, ce qui est 2 unités. Voilà. Trouve la conférence du camp sec si le petit sec a une conférence de 5 cm. Donc, on a 5 cm. Sûrement, le point milieu du camp sec, c'est ici. Donc, ça fait le rayon du camp sec, c'est égal au diamètre du petit. Donc, on a besoin de chercher le diamètre du petit. Donc, si conférence du petit, ce qui est égal à T du petit multiplié par pi. Donc, si conférence du petit, on a 16 cm, ce qui est égal à T du petit fois pi. Si on veut chercher, c'est quoi le, on peut laisser en fraction, là. On va laisser en fraction pour être plus facile à calculer après. 16 sur pi qui est égal à le diamètre du petit. Donc, diamètre du petit qui est égal au rayon du grand sec. Donc, si conférence du grand sec, c'est égal à 2 fois pi fois R du grand sec. Donc, R du grand sec, c'est T du petit, ce qui est 16 sur pi. Donc, ça, c'est égal à 16 sur pi. Donc, si on remplace ici. Donc, j'ai 2 fois pi fois 16 sur pi. Ça donne l'article du grand sec. OK. Ça, c'est quelque chose de nouveau. La façon que je vous montre ici, c'est avec la chèque. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser quelques actrices comme telles. On s'annule. On s'annule. Et 2 fois 16, ça donne 32. 32 cm. Ça, c'est la séconférence du grand sec. Et voilà. Ça, c'est la réponse. Donc, on va récapituler un peu. On cherche avec le diamètre du petit siècle. Avec la séconférence du petit siècle. On isole. Pour avoir 16 sur pi. Là, on peut pitonner pour avoir un chiffre à décimaux. Un chiffre à décimal, pardon. Donc, c'est pas mauvais non plus. Là, après ça, on peut juste remplacer ici le chiffre qu'on a trouvé. Et on pitonne encore avec les calculatrices et ça va nous donner quelque chose qui rapproche à 32. Là, on a la réponse exacte. Si vous avez arrondi le nombre, ça peut être 32, quelque chose ou 31, quelque chose. Donc, ça dépend c'est quoi le chiffre là. Je n'ai pas fait les calculs, mais ça donne à peu près en 32. OK. Si vous avez utilisé pi comme 3.14, c'est comme ça qu'on va avoir à peu près à 32 cm. Mais maintenant, 32 cm, c'est la réponse exacte. Trouve la séconférence d'un cercle si le périmètre du rectangle est de 40 mètres. OK. On a le périmètre du rectangle. Là, qu'est-ce qu'on peut regarder? Parce qu'on ne connaît aucune autre information que le périmètre du rectangle. Donc, le périmètre du rectangle, c'est quoi? C'est... Admettons, tout ça, c'est... OK. Le rayon, c'est comme ça. Ça, c'est le rayon. Et ça aussi, c'est le rayon. OK. Donc, ça ici, c'est deux fois le rayon. Et ça ici, c'est combien de fois le rayon? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit fois le rayon. OK. Donc, on a huit fois le rayon. Ça, c'est deux fois le rayon. Ou on peut utiliser le diamètre. Ça, c'est une fois le diamètre. Ça, c'est quatre fois le diamètre. Bon. En tout cas. Ici, j'ai utilisé le rayon. On va utiliser le rayon. Donc, le périmètre d'un rectangle, ici, ça doit être 2R plus 8R plus 2R plus 8R. OK. Bon. Ça additionne tous les côtés du rectangle. Et ça donne le périmètre. Et, vu qu'on a déjà appris l'âgep, 2R plus 8R, ça donne 10R. 10 plus un autre 10, ça donne 20R. OK. Donc, ce sont tous des thèmes semblables. Et ça donne mon périmètre. Et c'est quoi le périmètre? C'est 40 mètres. Si je remplace 40 dans ça, 40 égale 20R. Et puis, je divise par 20 dans les deux côtés. Donc, 40 sur 20 égale R. Donc, 40 sur 20, ça donne 2. Donc, rayon égal à 2 mètres. Avec le rayon qui est égal à 2 mètres, comment qu'on va trouver le périmètre d'un sec? Donc, la circonférence du sec, c'est 2 fois pi fois R. OK. Donc, 2 fois pi fois 2. Donc, la réponse est 4 pi. Donc, on peut... Donc, 4 pi mètres, en effet, parce que c'est tout en mètres. Là, on peut laisser la réponse avec 4 pi. Je sais que la plupart des professeurs, en son lecteur, on vous demande de trouver un nombre décimal. Mais, rendu sur un 4, 5, on laisse souvent la réponse avec pi. OK. Pi, c'est... C'est une constante, ce qui est 3,14,16. Mais, vu que ce n'est pas fini, si on veut avoir une réponse exacte, on laisse 4 fois pi. OK. Donc, on peut soit laisser ça, ou on va faire la calcule, ça donne 12,57 si on arrondit. 12,57 mètres. OK. Donc, c'est soit ça ou ça. OK. Moi, je préviens avoir 4 pi à cause que c'est une réponse exacte. Et à cause que ce soit 4, 5 et même cégep plus tard, on utilise toujours pi. Exemple 2e. Une roue de bicyclette a un rayon de 325 millimètres. OK. Donc, on a une roue de bicyclette. On a le rayon, ce qui est égal à 325 millimètres. Quelle distance en kilomètres? Là, on a changé une idée. La bicyclette par courtelle si sa roue effectue 10 000 tours. OK. Là, on a besoin de chercher la circonférence de la roue pour savoir c'est quoi la distance si on fait un tour au complet. OK. Parce qu'avec un tour, la circonférence, ça fait la distance. Donc, on va faire la circonférence égale à 2 fois pi pour R. Donc, 2 fois pi fois 325. Donc, on va regarder avec 2 fois 3,46. Ou sur votre calculatrice, si vous voulez, il y a un bouton pour avoir pi, avoir le nombre exact. Donc, vous pouvez l'utiliser. Donc, si j'arrondis, ça donne 2 042,04. Donc, environ 2 042,04. Ça, c'est en millimètres. OK. Ça, c'est un taux. OK. Là, si on fait 10 000 tours, qu'est-ce qu'on va faire? On peut utiliser un rapport. OK. Donc, parce que ça, c'est le taux unitaire. Donc, 2 042,04 pour un tour. Ça, c'est en millimètres. Ce qui est égal à combien millimètres sur 10 000 tours? OK. Si on fait un produit croissé, on fait juste fois 10 000. OK. Donc, la réponse, c'est... On peut laisser comme un x ici, genre, pour avoir une variable. Donc, x c'est égal à fin 420352,25 millimètres. Avec ça, on a besoin de changer d'unité. On a besoin de tester combien? Si on tasse de 3 places, ça donne 1 000. 1 000, c'est rendu à un mètre. Donc, si on tasse ici, c'est rendu à un mètre. Là, on veut avoir kilomètres. Donc, il faut qu'on tasse 1 000 fois encore. Donc, ça donne... Fin. 1 000 kilomètres. Donc, fin fait qu'un 4 42 kilomètres. On va arrondir pour avoir 2 unités après la virgule. Et ça donne ça. OK. Donc, ici, c'est vraiment trouver la distance pour avoir un taux au complet. Ce qui est la circonférence. Et ça, on fait un produit croisé pour avoir 10 000 tours. Et ça, ça donne la distance totale effectuée par la bicyclette. OK. Donc, ça fait 5 kilomètres. Donc, exemple de F. Trouve le périmètre de la figure. Donc, on veut chercher le périmètre. Ici, tout ça, c'est 5. Tout ça, c'est 5. Donc, périmètre de la figure. Donc, c'est quoi ici? Ça, c'est moitié de la circonférence. Donc, on a la circonférence qui est égale à pi fois diamètre. On peut faire ça. Oui. Donc, diamètre, c'est 5 pour le petit ici. OK. Donc, on a 5 pi. Et ici, en effet, si... Je vais vous dessiner, là. Ici, c'est demi-circle. Et ici, c'est demi-circle aussi. Les deux ensemble, ça donne un cercle au complet, ce qui est égal à 5 pi. Donc, qu'est-ce qu'il reste après? Il reste le grand demi-circle. OK. Le grand demi-circle, on va faire ça. Donc, c'est égal à pi fois t. OK. Mais là, on divise par moitié parce que c'est demi-circle. Donc, on a besoin de diviser par 2 dans les deux côtés. OK. Donc, on va faire ça. Parce que c'est ça qu'on veut chercher. Je vais utiliser MOVE. Donc, c sur 2. Ça, c'est le demi-circle. Donc, ça donne pi fois... T, c'est quoi? C'est 5 plus 5. OK. Parce que le diamètre du grand cercle, c'est au complet. C'est 10 cm sur 2. Donc, ça donne, en effet, 5 pi. OK. 10 divisé par 2, ça donne 5. Donc, c'est pour ça, c'est 5 pi. Donc, demi-circle, ça donne 5 pi. Les deux petits demi-circle, ça donne 5 pi aussi. Donc, la réponse finale, ça va être 5 pi plus 5 pi égale à 10 pi. Et ça, c'est en centimètres. Et voilà. Ça, c'est le périmètre total. L'acte de siècle. L'acte de siècle, en effet, c'est un rapport, OK? C'est un rapport entre la circonférence, l'encore d'acte et l'encore au centre et sur 360. Donc, si on compare les deux rapports, la circonférence, c'est le périmètre du siècle, ce qui est égal à 360 degrés. L'encore d'acte, c'est juste une partie de la circonférence. Donc, c'est en effet, c'est juste la partie qui est ouverte par l'encore au centre de l'acte, OK? Donc, on suit le rapport et on est capable de résoudre les problèmes. L'exemple ici détermine la mesure de l'encore au centre si l'acte d'un siècle égale à 12 cm de rayon mesure 41 cm. OK? Donc, on veut chercher l'encore au centre et on connaît le rayon qui est l'acte d'un secte de 12 cm de rayon. Donc, ça, c'est le rayon. L'acte mesure 41 cm. Donc, on a la formule ici. L'encore d'acte, ce qui est 41. Là, je ne vais pas marquer les unités. OK? En bas, c'est la circonférence. La circonférence, c'est quoi? C'est égal à 2 fois pi fois r. OK? Donc, 2 fois pi fois... C'est quoi le rayon? Ce qui est 12. Donc, le rayon, c'est égal à 12 cm fois 12, qui est égal à l'angle au centre. OK? On veut chercher la mesure de l'angle au centre. On va dire que c'est l'angle A, OK, admettons, sur 360 degrés. Là, on va faire un produit croisé pour avoir la réponse. Donc, mesure de l'angle A, ce qui est égal à... Donc, 360 degrés fois 41, divisé par... Ouvre la parenthèse, 2 fois pi fois 12. Et ça donne 195, fécule 76. 195, fécule 76. Degrés. Et voilà. On suit le rapport et on est capable de faire un produit croisé. Un angle au centre dans un sec de 5 cm de rayon. Donc, rayon, c'est égal à 5 cm. Intercepte un HAC AP. OK? Donc, l'AC, c'est AP. Quelle est la longueur de cet HAC? Si l'angle au centre mesure 36, OK? Donc, on ne connaît pas l'AC. Donc, l'AC, c'est AP. Mesure de l'AC AP. Sur la circonférence, ce qui est 2 fois pi fois AR. Ce qui est 5. Qui est égal à l'angle au centre, ce qui est 36 degrés. OK? Je n'ai pas besoin de marquer le degré, là. Sur 360. Là, on peut simplifier. Si on regarde ça, là. En effet, ça, c'est juste 10. Et ça, c'est 1. Donc, on peut faire un produit croisé. 1 fois ça, divisé par ça, égale ça. Donc, on peut faire ça. Donc, 10 pi. Divisé par 10, en effet, ça donne pi. Mesure de l'AC en pi. Égale à pi. Pi centimètres. Ou égale à 3,146 centimètres. Et voilà. La longueur de l'aiguille d'une horloge qui indique les minutes est de 12 centimètres. OK? Donc, ça, en effet, c'est le rayon. Ce qui est 12 centimètres. Parce que l'horloge, longueur, c'est comme le rayon. Parce que ça va dessiner un cercle à l'intérieur. Quelqu'un, la distance parcourue par son extrémité en 45 minutes. S'il tombe de 45 minutes. Donc, en effet, c'est trois quarts d'une heure. Donc, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut chercher l'existence parcourue. Donc, c'est l'AC qu'on veut chercher. AC sur ces conférences. Ce qui est deux fois pi, fois A1. Ce qui est 12. Ce qui est égal à... C'est quoi la longueur au centre? 45 minutes, en effet, c'est trois quarts d'un cercle. Donc, on peut calculer trois quarts de 360 degrés sur 360 degrés. Voilà. OK. Donc, on peut simplifier. Et ça donne trois quarts. OK. Donc, c'est comme si c'est égal à trois quarts. Là, on peut faire un produit croisé. Trois fois ça, divisé par quatre. Pour trouver la mesure de l'AC. Donc, la mesure de l'AC. Ce qui est égal à trois fois deux fois pi, fois 12. Tout ça, divisé par quatre. On peut simplifier. Quatre, puis 12. Ça donne trois. Donc, trois fois trois. Neuf, neuf fois deux. Dix-huit. Dix-huit pi. Donc, on a dix-huit pi comme réponse. Ça, c'est en centimètres. Si on veut avoir un décimal. Ça, c'est en centimètres. Ou 56,55 centimètres. Et voilà. Donc, ça, c'est un ou l'autre. Tu sais. C'est sûr que dix-huit pi, c'est une réponse exacte. 56,55, c'est une réponse approximative. Exemple 3D. Un satellite tourne autour de la Terre à une altitude de 300 kilomètres au-dessus de l'équateur. OK. Quelle est la distance totale par le satellite après 12 révolutions? Le rayon de la Terre, c'est à peu près 6 380 kilomètres. Donc, on a le rayon de la Terre. OK. Mais le satellite, c'est 300 kilomètres au-dessus de l'équateur. Donc, 300 kilomètres de plus. Donc, le rayon du sec qui est dessiné par, bien, qui est voyagé par le satellite, c'est le rayon de la Terre plus le 300 ici. OK. Donc, on a un satellite qui voyage autour de la Terre. Donc, on a 6 680 kilomètres. Donc, ça, c'est le rayon du satellite qui voyage autour de la Terre. Donc, on veut chercher la distance totale parcourue par le satellite avec 12 révolutions. OK. 12 révolutions. Donc, pour une révolution, OK. Donc, on a... Donc, on peut chercher avec ça. Une révolution, c'est combien de kilomètres? En effet, c'est un taux au complet, ce qui est la circonférence. La circonférence, c'est 2 fois pi fois 6 680. Là, on a 12 révolutions. Et c'est quoi qu'on cherche? On cherche la distance totale parcourue, ce qui est X. OK. Donc, X, c'est la distance totale parcourue. C'est sûr que si on a une variable, il faut... On définit c'est quoi la variable dès le début. Donc, X, on peut faire un produit croisé. 12 fois... 2 fois pi fois 6 680 divisé par 1. Et ça va donner la réponse. Si on veut avoir une réponse exacte, C'est 1 6 0 3 2 0 bi kilomètre. Ce qui est environ à... 5 0 3 6 6 0,13 kilomètre. OK. Donc, on a les deux réponses ici. C'est soit exact ou approximatif. Donc, ici, c'est pas vraiment le rapport qu'on a vu, qu'on a utilisé avec l'angle. Parce qu'on veut juste comparer avec un rapport, un taux unitaire. OK. Donc, ça, c'est dans le chapitre qu'on a déjà appris aussi. Donc, c'est comme un mélange de différents chapitres. Donc, c'est important. C'est pour ça que c'est important à apprendre le taux de variation. Par exemple, le taux et le rapport en premier. Et puis, l'algèbre. Et puis, on apprend le sec parce qu'on s'en sert des notions. Donc, on va regarder l'air d'un disque. En effet, c'est l'air du sec. OK. Donc, on dit ça, c'est un disque parce que c'est la surface d'un sec. On a un nom spécifique pour le disque. Donc, l'air, ce qui est égal à bi fois ar à la 2. Donc, la circonférence, c'est égal à 2 fois bi fois ar ou bi fois d. OK. Donc, ça, c'est les deux ou d fois bi. Peu importe. Peu importe. OK. Mais c'est plus rare qu'on utilise d fois bi. Plus tard, on s'en sert plus souvent avec 2 fois ar fois bi. Ou 2pi r. Ici, c'est pi r2. OK. Mélangez-vous pas. Ça, c'est a la 2. R à la 2. Ça, c'est deux fois ar. OK. Donc, c'est ça la différence. Avec ça, l'unité va être au carré. Donc, a, c'est l'air du disque. Ar, c'est le rayon. Pi, c'est encore là. C'est 3,1416. Là, on va regarder ça avec les exemples. On détermine la mesure du rayon quand l'air du cercle est 16pi x à la 2. Donc, si l'air est égal à pi r à la 2, on veut chercher le rayon. On va remplacer 16pi x à la 2, ce qui est égal à pi r à la 2. Là, le pi est barré dans les deux côtés. Si on divise par pi dans les deux côtés, ça s'annule. OK. Et il va rester 16x à la 2 égale à r à la 2. Mais on veut chercher le rayon. Donc, on a besoin de faire un racine carré, l'inverse de carré. Donc, on va faire racine carré dans les deux côtés. Racine carré de 16, c'est 4. Racine carré de x à la 2, c'est x. OK. Ce qui est égal à r. Donc, mon rayon, c'est égal à 4x. OK. Donc, vous devrez réviser un peu la façon que je fasse l'exemple ici. OK. C'est surtout le carré pour enlever ces racines carré. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, on s'en souvient, c'est quelque chose de nouveau. OK. Surtout quand on a déjà appris l'algebra. Et quand on fait racine carré de coefficient, on fait racine carré de coefficient, ce qui est 4. racine carré de la variable. Là, on enlève l'exposant, c'est divisé par 2. OK. 2 divisé par 2, ça donne 1. C'est pour ça que ça reste x. Trouve l'air entre les deux secs si le petit sec a une circonférence de 15,7. Donc, à l'intérieur, c'est du petit, ce qui est égal à 15,7 cm. Et le rayon du petit sec est moitié de celui du grand sec. Donc, le rayon du grand sec égale à 2 fois le rayon du petit. OK. Là, le rayon du petit, c'est combien? 15,7 égale à 2 fois pi fois r. OK. Là, on sait que, on connaît la circonférence. Donc, on a besoin de chercher le rayon du petit. OK. Donc, on va diviser par 2 pi dans les deux côtés. Comme ça. Pour que ça, ça ne s'enlève pas. Ça va rester le rayon du petit. Donc, on va pitonner un peu. 15,7 divisé par 2, divisé par pi. Et ça donne environ 2,50. 2,50. Donc, 2,5 en effet. Donc, ça, c'est en centimètres. OK. Ça, c'est le rayon du petit. Ça veut dire que le rayon du grand sec, OK. Dans le rayon du grand sec, c'est égal à 2 fois 2 fait que 5. Ce qui est égal à 5 centimètres. OK. Là, vous pouvez chercher l'air. OK. L'air des deux. Parce qu'on a besoin de chercher l'air entre les deux. Entre les deux secs. C'est l'air du grand sec moins l'air du petit. Ça donne l'air qu'on veut chercher. OK. L'air du grand sec, c'est quoi? Donc, c'est pi fois air du grand sec à la 2. Moins pi fois air du petit sec à la 2. Donc, si je remplace, c'est pi fois 2,5 à la 2. Moins pi fois 5 à la 2. Oh, pardon. J'ai inversé les rayons. Le grand sec, c'est 5. Le petit sec, c'est 2,5. 5 à la 2. Petit, c'est 2,5 à la 2. Donc, si on calcule ça, ça va me donner quoi? Donc, j'ai... Donc, j'ai... Donc, j'ai... J'ai... 2,90 cm². OK. Donc, si je pitonne ça au complet, ça donne ça comme réponse. Ça, c'est l'air qu'on veut chercher. L'air du grand sec moins l'air du petit, ça donne l'air entre les deux. OK. Donc, c'est quelque chose à retenir, puis à pratiquer. Parce que ça, ce sont des exemples qui sont... Moi, je dirais pas très, très faciles, mais tu sais, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les questions de devoirs et ou l'examen. OK. Trouve l'air entre les quatre secs. Hmm. Ça, c'est... Moi, je trouve que cette question-là, c'est quand même assez difficile. Parce qu'on a besoin de dessiner un carré. 32, c'est de haut en bas, donc c'est deux fois le diamètre. Et si je regarde le centre jusqu'au centre de ça, c'est juste une fois le diamètre. Donc, la mesure du côté du carré ici, le C, c'est égal à 32 divisé par 2. Pardon. Donc, c'est moitié. Ce qui est égal à 16 cm. Donc, C est égal à 16 cm. OK. Là, comment on va trouver l'air entre les quatre secs? Si on regarde le carré, la partie ici, ici, ici et ici, ça forme un sec au complet. Donc, l'air du carré moins l'air du sec. Ça va donner l'air qu'on veut chercher. Donc, l'air du carré, c'est C fois C moins l'air d'un sec. Parce que ça, c'est un quart, un quart, plus un quart, plus un quart, ça donne un sec au complet. Donc, c'est pi R à la 2. Mais c'est quoi R? R, c'est, en effet, moitié de 16. Donc, 32 divisé par 4, en effet. Parce que ça, c'est 4 fois le rayon. Ce qui est égal à 8 cm. Donc, si on remplace tout ça, ça donne 16 fois 16 moins pi fois 8 à la 2. Là, si on calcule ça. Et ça donne 54,94. Donc, j'ai 54,94. Donc, ça, c'est à peu près,94 cm². Parce que ça, c'est la R. Donc, c'est cm². OK. Donc, c'est quand même difficile parce qu'on sait qu'on a besoin de dessiner un rectangle. un carré entre les quatre siècles pour calculer ça plus facilement. OK. Sinon, ça devient quelque chose de difficile à chercher. OK. Donc, ça, c'est la méthode facile pour trouver cette question-là. Mais cette question-là, c'est quand même considéré assez dur. Une salle circulaire de 6 mètres de diamètre doit être recouverte d'une moquette. Cette dernière coûte 12 $ le mètre carré. Quel sera le coût total de la moquette si on paye en plus une taxe de 14,975. OK. Donc, ça, c'est vraiment la taxe qu'on utilise maintenant. Donc, on a une salle circulaire de 6 mètres de diamètre. OK. On va dessiner ça. Donc, diamètre égale 6 mètres. Rayon égale à 3 mètres. OK. Dans cette dernière coûte 12 $ le mètre carré. OK. On veut couvrir tout par la moquette. OK. Donc, on veut calculer tout. Dans l'air qui est égal à pi fois r à la 2. Donc, on veut chercher l'air total en premier. Ce qui est égal à pi fois 3 à la 2, en effet. Donc, 9 pi mètre carré. OK. Donc, ça, c'est l'air. Donc, 12 $ pour le mètre carré. Donc, on a 9 pi mètre carré. Donc, le coût total, coût, c'est 12 $ multiplié par. Donc, ça a l'air un X là. Je vais utiliser un point. 9 pi mètre carré. Donc, ça donne 12 fois 9 fois pi. Donc, ça, ça donne 339 et fait 9 $. Là, si on regarde ça. Mais ça, il n'y a pas de taxe. Donc, plus taxe. 339, fait 9 $ multiplié par 1,14975. Là, je vais vous montrer au lieu de mettre ça. Donc, ça, c'est 100 % plus 14,975 %. OK. Donc, 100 %, ça représente l'argent qu'on a au total. additionne le 14 %. Ça donne, tout ça, ça va nous donner le total à fait taxe. OK. Donc, si on multiplie par 100 %, c'est comme on fait un véhicule quelque chose. Donc, 339, fait 9. Je vais oublier l'unité. Multipli par un véhicule. Un, quatre, neuf, sept, cinq. Là, c'est plus en pourcentage parce que j'ai tassé les véhicules. Sinon, c'est 114. Là, je vais calculer. Là, ça va nous donner 390 et 10 sous. Et voilà. OK. Donc, c'est comme ça qu'on mélange les chapitres. On a mélangé les chapitres de pourcentage dans ce cas-là. C'est important à savoir, rendu là, c'est important à savoir de reconnaître les chapitres dans une situation de problème. Parce qu'il faut, on est capable d'analyser, oh, cette partie-là, c'est ce chapitre-là. L'autre partie, c'est un autre chapitre. Donc, on combine les chapitres pour avoir une situation de problème plus complète. Donc, on a déjà vu ça avant, mais dans ce cas-ci, on cherche l'air de la figure. OK. Là, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est que cette partie-là, en effet, c'est pareil que celle-là. Donc, celui de gauche, ici, c'est enlevé parce qu'on veut chercher la partie verte. Mais c'est comme si c'était placé pour avoir ici, pour rester ici. Donc, ça veut dire quoi si on déplace cette partie-là dans l'autre et ça forme une demi-cercle? En effet, on veut chercher juste l'air d'un demi-cercle. OK. Pas besoin de trouver l'air de ça, soustraire l'air de ça, plus l'air de ça. OK. Ça revient à demi-cercle. OK. L'air égale à l'air du demi-cercle moins... Tous les trois sont des demi-cercles. Donc, le grand demi-cercle. Le grand demi-cercle moins l'air du petit demi-cercle plus l'air du petit demi-cercle. Donc, moins l'air du petit plus l'air du petit, ça, ça s'annule. Hein? C'est pour ça que c'est juste l'air du grand demi-cercle. Ce qui est égal à pi r à la 2, le rayon du grand sec. Ce qui est égal à pi fois r du grand sec, c'est 5 en effet, 5 à la 2. Ce qui est égal à 5 pi centimètres carrés. Là, si on veut avoir un décimal. 78, 54 centimètres carrés. Et voilà. Les deux réponses. Un exact, l'autre approximatif. C'est comme ça qu'on trouve. Donc, il faut y penser un petit peu pour simplifier notre calcul. Donc, en effet, c'est un problème assez simple ici. Si on est capable de trouver, ah, ce demi-cercle-là, on peut le remplacer et ça forme juste un grand demi-cercle. Calcule l'air de la région colorée. Hum. Ça, ça mélange l'air des figures. C'est un octogone régulier. OK. Hum. Octogone régulier, c'est quoi l'air total? L'air d'un octogone. C'est égal à gain sur 2. Est-ce qu'on connaît le côté? Oui, c'est 3. Donc, 6, c'est égal à 3 centimètres. On connaît-tu apothème? Oui. Apothème, c'est 7,2 divisé par 2. Parce que c'est juste moitié de ça. Donc, 7,2 divisé par 2. Ce qui est égal à 3,6 centimètres. Et le nombre de côté, c'est 8. Ah. On connaît tout ça. Mais est-ce qu'on connaît l'air du cercle? Le rayon du cercle au milieu? C'est quoi le rayon ici? Mais le diamètre, c'est 3. Donc, le rayon, c'est moitié. Donc, le rayon, c'est 3 sur 2. Ce qui est 1,5 centimètres. OK. Donc, l'air du cercle, c'est égal à pi 1,2. L'air de la région colorée, c'est, en effet, l'air octogone moins l'air du cercle. OK. C'est ça qu'on veut chercher. Là, j'ai can sur 2 moins pi r à la 2. Si on remplace, ça donne 3 multiplié par 3,6 multiplié par 8, tout ça sur 2, moins pi fois 1,5 à la 2. On peut pitonner tout au complet, en tant que calculatrice, pour avoir une réponse. Donc, pour pitonner, ça prend la pratique aussi. Des fois, différentes calculatrices nous donnent différentes façons de pitonner. Donc, c'est important de connaître votre calculatrice. OK. Donc, une fois que vous connaissez votre calculatrice, ça devient plus facile à calculer la réponse plus vite. OK. Donc, on a 36,13 centimètres carrés. Et ça, ça donne l'air de la région colorée. OK. Donc, c'est quand même pas si dur. Si on est capable d'analyser comme il faut, on peut chercher l'air entre les deux. Donc, il faut, on cherche l'air du dehors moins l'air de dedans, pour savoir l'air entre les deux. Donc, c'est toujours comme ça. OK. Et là, il faut, on connaît les autres chapitres aussi. Donc, c'est comme un peu récapulatif, là, pour le sec. On a besoin de connaître les autres informations, OK, dans les autres chapitres. Donc, c'est pour ça que c'est important à pratiquer. Ce chapitre-là, c'est pas, c'est pas tenu, là. Mais, tu sais, la notion, c'est pas si dur. C'est juste qu'il faut connaître les autres matières aussi. C'est ça qui est plus embêtant pour certains élèves. Bon, dernière section ici, c'est secteur circulaire. Donc, on a déjà appris l'air. Maintenant, c'est secteur, c'est l'air, OK. La partie air, si on connaît un angle au centre. Donc, c'est la même chose. L'air, tu secteur. Sur l'air, tu disques au complet, OK. C'est comme tantôt, la circonférence, c'est le cercle au complet, OK. C'est la même sorte de rapport. Donc, on peut quand même mettre ça pareil, OK. Donc, ça veut dire qu'on peut, en effet, déduire une autre formule. C'est que mesure de lac sur circonférence, c'est égal à l'air du secteur sur l'air du disque. Donc, c'est un rapport qu'on peut utiliser, en effet, si on connaît les circonférences ou l'air. OK. Bon, en tout cas, on peut séparer ça. Pour l'instant, dans cette section-là, on l'utilise ici. Mais ça peut être utile si, dans une situation de problème, on mélange les deux sections. L'exemple 5A détermine la mesure de l'angle au centre si le secteur d'un disque est de 12 cm. Donc, rayon, c'est 12 cm qui mesure 2,4 pi cm². Donc, le secteur, l'air du secteur, ce qui est égal à 2,4 pi cm². Donc, on a le rapport, l'air du secteur sur l'air total. L'air total, en effet, c'est quoi? C'est pi r à la 2. OK. Ce qui est égal à la mesure de l'angle A. OK. L'angle au centre. On va utiliser A. Ce qui est égal à 360 degrés. OK. Là, on peut faire un produit croisé. L'air du secteur, c'est... Je vais remplacer en premier. 2,4 pi sur pi multiplié par 12 à la 2. OK. Égale la mesure de l'angle A sur 360. On va faire un produit croisé. Pour avoir mesure de l'angle A, ce qui est égal à... 6. OK. Donc, ça donne 6 comme réponse. 6 degrés. Donc, ça donne quelque chose d'exact. Et voilà. Donc, c'est ça la réponse. Un angle au centre dans un cercle de 5 cm de rayon, d'un rayon égal à 5 cm, intercèpte un secteur. Quel est l'air du secteur? Si l'angle au centre mesure... Donc, l'angle au centre mesure de l'angle A. Admettons, c'est 36 degrés. On veut chercher l'air du secteur. sur l'air total, ce qui est pi R à la 2, ce qui est égal à mesure de l'angle A sur 360. On va remplacer en premier. Donc, l'air du secteur, c'est ça qu'on veut chercher. On ne connaît pas. Sur pi fois R, ce qui est 5 à la 2, égal à 36 sur 360. Encore là, on peut simplifier. Ça, c'est 1. Ça, c'est 10. Donc, pour chercher un produit croisé, ça donne 1 fois 25 pi divisé par 10. 25 pi divisé par 10. Ça donne environ. Donc, l'air du secteur qui est environ égal à 7,85 cm². N'oublie pas, c'est l'air. C'est toujours cm². Encore là, c'est facile. On utilise le rapport pour chercher la réponse. OK. C'est juste qu'il faut bien identifier qu'est-ce qu'on a. Et on remplace dans la formule ou le rapport qu'on a. Et puis, on calcule qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Cela est les étapes du chapitre algèbre. Identifier c'est quoi les informations. C'est quoi la variable. Et puis, on cherche à faire une équation. Et on résout. Et on répond à la question. C'est juste que la question ici, c'est qu'est-ce qu'on a reçu. Donc, c'est pour ça que le chapitre algèbre, c'est important. OK. Les étapes, on peut en appliquer dans tous les autres chapitres. Bon. Je pense que ça, c'est mon dernier exemple ici. Exemple 5C. La longueur de l'aiguille d'une horloge qui indique les minutes est de 12 cm. Encore là, rayons, c'est 12 cm. C'est la même question. OK. Ça, c'est l'aiguille qui fait un tour à l'intérieur. On peut calculer l'air balayé par l'aiguille après 45 minutes. OK. Après 45 minutes, en effet, 45 minutes, c'est 3 quarts d'un cercle. Donc, on va utiliser l'air secteur. C'est ça qu'on veut chercher. Sur pi AR à la 2 égale à 3 quarts de cercle. Donc, 3 quarts de 360 degrés. Sur 360 degrés. Et ça, ça simplifie. C'est égal à 3 quarts. OK. Là, pour chercher l'air du secteur, c'est 3 fois pi fois AR à la 2 divisé par 4. Ça donne la réponse. OK. Donc, c'est un produit croisé qu'on a. Là, je peux le mettre dans une autre étape. Sur pi fois 12 à la 2 égale à 3 quarts. Donc, produit croisé comme ça. Voilà. Donc, l'air du secteur, ce qui est égal à qu'est-ce qu'on veut chercher. Palayer avec 45 minutes. Donc, 3 fois ça divisé par 4. Ça donne la réponse, en effet, c'est 108 pi. Ça, c'est en centimètres carrés. Ça, c'est la réponse exacte. Ou 339,9 centimètres carrés. OK. Et voilà. Ça, c'est... En effet, c'est pas si dur pour calculer. Une question dure, là, si c'est un problème similaire. Moi, on va vous demander de calculer l'air palayé par l'aiguille de heure. OK. Ce qui est plus court. Ça palaye juste... 45 minutes, ça peut palayer comme une heure, là. Une heure, c'est pas un taux complet. Une heure, c'est comme un douzième d'un siècle. Mais 45 minutes, c'est un petit peu moins qu'un douzième d'un siècle. OK. Mais si vous ne comprenez pas, c'est pas si grave, là. Parce que c'est quand même une question quand même assez dure, là. Si vous vous rencontrez. Vous pouvez me poser plus de questions en question math, là. Si vous avez rencontré des questions comme ça. C'est pas un problème. Donc, pour ce chapitre-là, pour la matière, c'est tout ça. C'est pas très compliqué. Oui, mais ça prend beaucoup de pratique à regarder les problèmes. OK. Donc, pratiquer, pratiquer, oui, pratiquer.